jeunes transformés pour la gloire de dieu prions ensemble père nous sommes rassemblés devant toi seigneur jésus sauveur rédempteur qui transforme les vies transforme chaque vie en ce jour au nom de jésus et je prie que cette parole que nous écoutons maintenant soit une réalité dans chaque vie merci pour l'exhaustement au nom des jésus nous prions alors voyons mon nom ce mot oui ce nom william j'étais née dans un foyer chrétien alors je me suis dit qu'il était chrétien mais quand vous regardez le mot chrétien en anglais vous avez christ et ian n'est dans un foyer chrétien mais je n'avais pas christ dans ma vie n'avait pas christ dans ma vie quand vous séparez le mot christ de chrétien ce qui restait à cia n le mot chrétien en anglais j'étais ian je ne suis rien sans christ dans nos vies sans christ dans nos coeurs ce qui reste c'est que je ne suis rien c'est que je ne suis rien c'est ian je ne suis pas et le mot tomose non c'est pour 10 0 sans christ qui me contrôle sans christ qui me conduit sans christ qui m'accorde la grâce je suis je ne suis pas je ne suis pas ce mot chrétien en anglais quand vous hôtez christ sans christ je suis non essentiel sans christ vivant en anglais et sans que vous ne vivez pas la grâce de dieu je suis un non essentiel et j'ai continué donc ma vie ainsi dans plusieurs années mais je croyais à 23 ans j'ai reçu christ dans mon coeur avec christ je suis nouveau avec la présence de christ dans nos vies c'est le contrôle de christ dans nos vies qui fait de nous une nouvelle personne née de nouveau née d'en haut née de nouveau avec qui se vena dans le coeur vous devenez je suis noble en tant que mathématicien je pense à cela de cette manière avec christ voici christ qui entier plein voici christ qui est complet ce chiffre intégral 1 toujours complet et plein est l'homme qui n'a pas christ il est un zéro un petit zéro un gros zéro le zéro peut occuper toute une page mais tout seul toi tu es un zéro quand vous faites le mouvement vous rapprochez le 1 et le vous rapprochez le zéro de 1 et le 1 et le zéro sont côte à côte ce zéro n'est plus zéro mais le tout devient 10 c'est comme ça il prend une vie zéro il prend une vie qui n'est pas une entité il prend un zéro vide et il en fait un héros et il fera de ta vie un héros en dehors de christ zéro loin de christ zéro sans christ zéro mais quand tu te rapproches et ils t'invitent venez à moi vous toutes quelles fatiguées chargées et je vous donnerai du repos et la restauration et il vous donnera la régénération qui vous donnerait une nouvelle vie. Le zéro avec un devient dix. Et très bientôt, il deviendra un héros. Mais comment cela se produit-il? Il y a un mot venant de Christ. C'est le mot veiller. Et je vous parle du message intitulé La formation d'un héros équipé à travers la vigilance. La formation d'un héros équipé à travers la vigilance. Marc. Marc 13, 37. Marc 13, 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Ce que je vous dis, apôtre, je le dis à tous ceux qui viennent. Veillez. Le mot que je veux explorer avec vous. Analysez ce mot. Expliquez ce mot. Amplifiez ce mot. Veillez. Et il y a trois points dont je voudrais parler. Parce que je dois aller pas à pas. Premièrement. Un, deux, trois. Et à la fin, vous aurez la compréhension de comment le zéro devient un héros. Pensez à cela. Premièrement. La vigilance fondamentale. Il y a quelque chose de basique. De fondamental. Si nous voulons passer de zéro en héros. Il y a donc la vigilance fondamentale. Et cela vient du Seigneur lui-même. La vigilance fondamentale. Des héros vertueux. Comment devenir héros? Un héros vertueux. Un héros visionnaire. Je ne peux pas voir un héros sans vision. Un héros a une vision. Un héros a une mission. Un héros a une passion. Un héros opère dans une nation. Et ce héros, c'est lui qui porte la vision. Il poursuit la vision. Et en fait une passion. Et qu'est-ce que nous avons? Qui fait de nous des héros vertueux? Je tue ce mot veiller. Et je l'exprime. W-A-T-C-H en anglais. C'est-à-dire que vous devez veiller sur vos paroles. Ce qui nous fait et nous défait les paroles. Nous grandissons dans la vie. Et l'enseignant dit que nous ne serons rien. Alors l'enseignant dit que je ne serai rien. Si vous intéririez cela, ça deviendra votre soliloque. Et si vous répétez ça toute votre vie, vous ne deviendrez rien. Les paroles puissantes sont des paroles positives. Quand vous répétez les paroles de Christ, les paroles de la Bible. Et vous ne déclarez pas vos propres paroles. Mais vous déclarez ces paroles dans votre vie. Je puis tout. D'autres disent, ah moi je ne peux pas utiliser cette matière, elle est très difficile. Mais moi je puis tout. Ah moi je ne peux pas aller dans cette direction là, elle est très difficile. Mais moi je puis tout. Ah moi je suis un introverti, je ne peux pas parler aux gens. C'est ce que tu te dis, les paroles font les gens. Je peux. Je peux. Parce que Christ est venu dans ma vie. Parce qu'il vit en moi. Moi je peux. Veille sur tes paroles. Les paroles que tu adresses aux autres. Les paroles que tu t'adresses à toi-même. Les paroles que tu réfléchis, que tu gardes dans ton cœur, dans ta pensée. Quand tu veilles sur tes paroles, tu veilles sur tes voies. Quand tu veilles sur tes paroles, tu veilles sur toute direction que tu suis. Est-ce que je peux aller là-bas? Combien de personnes vont là-bas? Combien de personnes sont parties et vont toujours là-bas? Ils sont tous des zéros. Et ils se corpulent les uns les autres. Je cherche le chemin des héros. Est-ce que vous voyez combien de zéros suivent la voie large? Ils le font et tout le monde le fait ensemble. Ils crient et tout le monde crie ensemble. Ils marchent sur ce chemin et tous le font. Et ce sont les zéros. Parce que les zéros sont nombreux. Mais je cherche sur quel chemin marchent les héros. Et je vois qu'ils sont dans la minorité. Et je suis ce chemin étroit. Il dit, ah, on n'est pas d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je vous comprends. Vous ne pouvez pas être d'accord. Parce que tant que vous ne marchez, vous ne devenez pas héros. Alors veillez sur vos paroles. Veillez sur vos voies. Veillez sur votre volonté. Dieu nous a tellement créé. Nous avons une volonté. Quand vous fixez votre cœur sur quelque chose. Et vous dites, je le ferai. Veillez sur vos oeuvres. Veillez sur vos oeuvres. Veillez sur vos voies. Veillez sur votre volonté. Le A, c'est action. Veillez sur vos actions. Les zéros sont ceux qui agissent sans réfléchir. Si je le fais. Quel sera le résultat? Si je le dis. Quel sera le résultat? Si je suis ce chemin là. Quel sera le résultat? Veillez sur vos actes et vos actions. Vous savez, parfois, les attitudes comptent. Vous devez veillez sur vos attitudes. On ne sait jamais. Votre attitude se reflète sur votre visage. Quand vous êtes devant les personnes âgées. Les personnes âgées. Les autorités de la ville. Les autorités à l'école. Votre attitude se reflète sur votre visage. Si votre attitude est mauvaise. Votre attitude faciale le sera aussi. Si votre attitude est colérique. Cela se mentionne sur votre visage. Veillez sur vos actions. Veillez sur votre attitude. Et vous veillez sur votre apparence. Il y a une manière où le docteur s'habille. Vous le voyez et vous dites. Ah, ça, c'est un docteur. Les ingénieurs ont une manière de s'habiller. Il y a une manière de s'habiller. D'un enseignant. Alors, veillez. Sur vos actions. Veillez sur vos attitudes. Veillez sur votre apparence. Vous allez à un examen. Et vous dites. Ah, je n'ai pas besoin de bien m'habiller. Parce que je vais à un examen. Alors, cette apparence a fait votre performance. Vous allez à un interview. Un entretien. Vous dites. J'ai la connaissance. Je sais ce qu'ils vont me demander. Je vais répondre. Selon leurs questions. Je n'ai pas besoin de m'habiller très bien pour l'entretien. Oui, tu dois le faire. Ce n'est pas ce qu'il y a dans ta tête. Mais c'est ce qu'il y a sur ton corps. Ce sont des choses fondamentales dont nous avons besoin de comprendre. Alors, si tu dois passer du niveau zéro pour devenir héros. Tu dois veiller. Le thé, là, c'est veiller sur les tentations, les épreuves. Joseph, dans la Bible, avait un rêve. Et le rêve qu'il a eu, c'était de devenir héros. Et oui, tous les textes que Joseph a eus. Les textes lui sont parvenus. Il pouvait dire, je ne suis pas un héros. Mes rêves sont détruits. Oh, mon aspiration est partie. Mon ambition, tout est parti. Il voulait tuer le rêve, tuer le faiseur, tuer le faiseur de rêve. Finalement, il est devenu esclave. En Égypte. Il pouvait se dire, je suis loin de la maison. Mon père, ma mère, ne sont pas là. Ceux qui me connaissent ne sont pas ici. Tout seul. Et la femme de son maître est venue. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Il a dit que les héros ne font pas ça. Mais les héros le font. La femme est revenue encore. Il y a des gens qui sont plus âgés que nous, mais qui sont des héros. Mais il y a des gens qui ont des pouvoirs, des autorités, plus que nous. Mais tout ce qu'ils ont, c'est zéro. Et les héros n'acceptent pas toutes les offres. Il dit ça, c'est un test. Si je suis un zéro, je cède à la tentation. Mais si je suis sur le chemin pour devenir héros, je regarde ça et je dis ça, c'est un test. Ça, c'est une tentation. Et ça, c'est une épreuve. Et je sais quand il faut dire non. Les héros veillent sur les paroles. Les héros veillent sur leurs actions. Les héros veillent sur leurs épreuves et tests. Les héros veillent sur leur conscience. Nous avons le corps et la conscience. Tu ne vas pas permettre à quelqu'un de prendre le fait chaud et de le placer sur ton corps. Et tu ne vas pas prendre un fait chaud et le percer dans ton corps. Ça brûle et ça fait mal. Et tu ne dois donc pas accepter quelque chose qui va laisser ta conscience. Les héros prennent plus soin de leur corps qu'ils ne le font pour leur conscience. Ah, le corps, je ne peux pas boire ça. Le corps, je ne peux pas boire ça. Ça va me faire mal. Ça, c'est le corps. Mais seuls les héros se soucient de leur conscience, de leur caractère, de leur conviction. Les héros n'ont aucune conviction. Ils le font, je le fais. Ils mentent, je ment. Ils trompent, je trompe. Ils saisissent, je saisis. Les héros n'ont aucun principe. Ce sont les héros qui disent que j'ai une conviction. C'est le héros qui disent que j'ai un caractère à protéger. C'est le héros qui protège sa conscience. Il veille sur sa conscience. Maintenant, le H, c'est notre cœur. Notre cœur. C'est la source de tout ce qui produit tout dans notre vie. Là, nous allons. C'est que nous décidons Par tout. C'est ça qui nous aide. Pour être la personne que nous devrions être. L'héros pense à son habitude. Est-ce que tu disais que quand tu ne penses pas à tes habitudes, tu ne penses jamais à ton cœur Tu ne penses jamais à la voie céleste. Tu fumes par-ci, par-là. Tu fumes par-tout et fait n'importe quoi. Et donc, la vigilance fondamentale des héros vertueux, c'est qu'ils veillent sur tout ce que je vous ai dit. Tu dois donc veiller sur tes paroles. Veille sur cela. Tes actions. Veille sur cela. Les tentations. Veille sur cela. Alors, la conscience et le caractère. Veille sur cela. Ton cœur. Ton cœur. Les habitudes. Veille sur cela. Et c'est le commencement. Ouais, le primaire n'enseigne pas tout. Le premier niveau des études n'enseigne pas tout. Ce que nous avons sont les fondamentaux. C'est la base. Et c'est ce que nous avons toute la vie. Il y a des gens qui, en venant des réunions pareilles, sont là pour être excités. Ils sont des prédicateurs. Il y a quelque chose qui me rend excité et qui me fait sauter, prédicateurs. Ces choses affectent les émotions. C'est comme si tu vas dans une salle de mathématiques. Et que l'enseignant de mathématiques vient et nous fait rire, nous divertit. Nous n'allons jamais apprendre les mathématiques. Je vais dans une classe. On enseigne la philo. Et maintenant l'enseignant de philosophie vient parce que lui veut être joyeux. Il veut que tout soit joyeux. Il anime la galerie. Il fait rire tout le monde. Il ne va jamais m'enseigner la philosophie. Ce qui fait de nom d'héros, de zéro. Et donc, ce n'est pas ce qui nous divertit, ce qui nous fait rire, nous fait sauter. Non, se concentrer sur ce qui est important, les fondamentaux. Nous avons vu la vigilance fondamentale des héros vertueux pour les héros vertueux. Nous allons maintenant voir la vigilance fidèle. de la vigilance fidèle des héros vigilants dans un lieu d'insécurité. Il faut la vigilance fidèle des héros vertueux pour les héros vertueux pour les héros vertueux. Marc 13, 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ceux qui nous ont dévancé, c'est de cette manière qu'ils ont réussi. Et nous autres qui suivons, c'est de cette manière que nous allons réussir. Nous devons veiller. Nous devons veiller dans la période d'attente. Comme nous grandissons, nous attendons un emploi. Nous attendons une femme à qui nous allons nous marier. Beaucoup oublient qu'ils sont des héros. Ils se comportent comme des héros dans leur période d'attente. En particulier, les pères et les mères. En attente. Il dit, en cette période d'attente, Tu attends pour le mariage. Et tu écoutes des conseils sages. Certains n'arrivent pas à attendre. Car c'est une idée d'ancienne école. Il y a trop de bibles dedans. Trop de piétés. Et trop de conseils. Et nous gâchons la période d'attente. Dans nos vies. Si nous voulons être des héros qu'il veut que nous soyons. Nous devons comprendre la période d'attente de la vie. Et nous devons donc faire attention à cette période d'attente. Que dois-je faire au cours de la période d'attente ? Comment avancer dans la période d'attente ? Plusieurs voix vont parler. Plusieurs idées vont venir. Et certains vont vouloir nous pousser. Mais tu dois te dire. Ah voici la période d'attente. Je dois veiller sur cette période. C'est les patients colériques. Vous voyez la société nous amène à avoir. Certains sont fâchés à la maison. En colère contre le père et la mère. Ceux qui commencent à la maison. Continuent en ville. Ceux qui commencent à l'école. Va dans le travail. Et ceux qui commencent à l'établissement. Va au bureau. Va dans le gouvernement. Et ceux dont on n'a pas d'accord. Le seul moyen pour manifester le désaccord. C'est la colère. Ils sont en colère contre la communauté. Ils sont en colère contre l'église. Ils sont en colère contre le gouvernement. Ils sont en colère contre les amis. Ils sont en colère contre les ennemis. Et quand cette passion colérique nous suit toute la vie. Et même ceux qui doivent nous aider. Ceux qui doivent nous accorder. Une main d'aide. Et nous aider dans la vie. Parce que nous avons cette attitude là. Nous les rejetons. Nous devons donc faire attention. Si nous devons devenir des héros. Nous devons faire attention à cette passion. Nous devons donc veiller. Sur les parcelles épineuses de la vie. Comme nous marchons sur le chemin. Pour aller au champ. Pour avoir la moisson. Il y aura des épines en Schrute. Et les parcelles. Et les parcelles. Les épines vont vous piquer. Et ça fait partie du processus. Joseph. Joseph avait des épines dans la famille. Moïse avait des épines en Israël. Et les épines. Et les épines peuvent être différentes de leurs épines. Et tu dois te dire que ça ne doit pas m'arrêter. Et tu dois te dire que ça ne doit pas m'arrêter. Si nous commençons à nous demander les uns aux autres. Est-ce que tu as une épine ? Oui dans la famille. Oui à l'école. Oui au service. Oui dans la profession. Oui même venant de mes soi-disant amis. Est-ce que tu es découragé ? Non. Est-ce que tu es déçu ? Non. Est-ce que tu es stressé ? Non. La raison pour laquelle nous avons des dépressions. Même dans notre âge. Ceux qui sont jeunes et qui sont vieux. La raison de leur dépression. C'est qu'ils n'arrivent pas à gérer les épines qui viennent dans leur vie. Mais Dieu dit à Paul et à tout un chacun. Il dit mais ma grâce te suffit. Et vous devez vivre un jour par moment. Avec les épines. Une période par moment. Avec vos épines. Et si. Et vous devez avec le temps vous habiter à ça. Et je prends plaisir. Et je prends plaisir. J'ai de la joie. Je suis excité. Il y a des épines. Parce que je suis un héros. Un héros. Si je devais être un héros. Certains ne fera pas trop de bruit. Gère ses épines. Et sois joyeux. Sois content de parcourir la vie. Pas de détresse. Pas de stress. Pas de découragement. Et ne pense pas à la mort. Vous allez me tuer. Ce sont les faibles qui parlent comme ça. Ce sont les héros qui parlent comme ça. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à gérer leurs épines. Non. Courageux. Focalisés. Hauts dans la vie. Connaissant le sommet de la montagne. Où tu vas ? Les épines ne veulent rien dire. Veille contre la corruption. il y a des gens corrompus partout tu viens dans un nouvel établissement des gens corrompus t'attendre là-bas ils savent quand tu viens dans une nouvelle école c'est comme si tu as perdu et je suis nouveau ici, pas d'amis pas de connaissances, il n'y a personne que je connaisse ils savent que tu as faim de l'association il vient d'arriver quand il a un nouvel emploi ils savent ils savent que tu as faim et tu veux quelqu'un qui va te dire comment on fait ça ici, comment on fait ça ici quand tu vas dans une nouvelle communauté et maintenant ceux-là qui ont faim soif et tu es emballé dans le système tu oublies ton rêve tu oublies le sommet tu oublies la prophétie de ta vie mais tu es vigilant merci beaucoup alors laisse-moi m'établir dans la vie et je serai dans quelle direction il faut aller quelqu'un qui est appelé belle dame plus âgée que toi de 7 ans et elle vient te dire tu es nouveau ici et je serai ton ami la chose à laquelle tu penses et comment quelqu'un de plus âgé que moi ne s'associe pas aux grandes personnes et c'est vrai, moi elle vient alors je dois faire attention si elle était belle à l'intérieur comme elle l'est à l'extérieur comme elle le paraît elle devait s'associer à quelqu'un d'autre plus âgé que moi avant que je ne vienne veille sur ses gens corrompus autour de toi H veille contre les propensions les inclinaisons de haine il y a des tendances de haine avec lesquelles nous sommes venus dans le monde si nous permettons à cette plante sauvage de croître et cela va étouffer les fleurs de notre vie Jacob et Esaïe depuis le saint maternel étaient colériques mais il va sortir le premier tu vas sortir après moi Esaïe a dit non je vais sortir premièrement finalement Esaïe a sorti le premier et Jacob est sorti en deuxième position et depuis ce temps là Esaïe avait l'oeil sur Jacob et Jacob avait l'oeil sur Esaïe et finalement et ils étaient tout le temps en dispute il y a des gens qui nourrissent la haine dans le coeur la haine contre les membres de leur famille la haine contre les autres tribus de la nation la haine contre les autres qui ne leur ressemblent pas et qui ne parlent pas la langue locale la haine contre ceux qui sont au pouvoir pourquoi est-ce qu'il est en haut là-bas moi je suis en bas ici Veillons contre ces propensions de haine dans ta vie Finalement Esaïe a vendu le droit d'Ainès à Jacob Ah il se dit mais c'est une transaction de rien c'est une transaction temporelle mais finalement il a découvert quand Esaïe et Isaac le père voulait le bénir il avait perdu le droit d'Ainès il a perdu aussi la bénédiction il a crié et crié la transaction le jour que tu as vendu le droit d'Ainès est toujours valible il a raillé davantage Jacob il n'a rien à continuer et il a raillé plus son frère il n'avait plus de pensée pour l'avenir il n'avait plus le temps de penser à l'avenir et il n'avait plus le temps pour penser à comment devenir héros il y avait la reine trois fois chauffée il n'avait plus le temps pour penser à l'avenir est-ce que tu contrôles vers cette tendance de haine dans ta vie et il vient derrière moi derrière moi est-ce que ça t'amène à passer de zéro à héros et tu deviens fructueux dans la vie et tu deviens un succès dans ta vie dans ta vie personnelle héros dans ta vie spirituelle héros dans ta relation dans tout ce que tu planifies dans tout ce que tu fais héros et tu seras fructueux quand tu deviens fructueux et sur le chemin pour être fructueux tu continues à veiller et la vigilance devient ton mot d'ordre et tu parcours la vie en veillant finalement le troisième point finalement le troisième point la vigilance fructueuse des héros victorieux des héros victorieux ce qu'il fait dans ta vie est merveilleux et tu as la bonne volonté pour lui donne moi ton cœur avec mon cœur détourne toi de tes péchés et reviens à moi ton sauveur pardonne pardonne tout ce qui t'ont offensé mène une vie proactive je suis bien disposé c'est la bonne volonté qui nous amène à la destination souhaitée qu'il doit faire ce travail ah ce n'est pas beaucoup j'ai déjà beaucoup à faire je viens de l'école maman dit est-ce que je peux faire ça ah maman j'ai des devoirs de maison hein et il donne toujours d'excuses pour ne pas faire ce qu'on a demandé pour ne pas faire ce qu'on a demandé et cela empêche ton parcours voyage vert et euro si vous avez la bonne volonté vous mangez les meilleures productions du pays alors tu dois être vigilant et A c'est l'attitude acceptable comme Abraham Abraham me voici pour ton fils et offre-le à moi Dieu Dieu tu n'as rien d'autre que tu veux en dehors de mon fils cherchez vraiment le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront ajoutées donnez la première place à Dieu d'abord donnez la première place à Dieu d'abord il vous donne un commandement il vous donne un commandement donnez toujours la première place à Dieu il vous donne un chemin à suivre donnez toujours la première place à Dieu cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tous ces choses vous seront donnés par-dessus tout ayez une attitude acceptable il y a la vérité transformatrice la vérité qui transforme il y a plusieurs types de vérités il y a la vérité mathématique il y a la vérité mathématique 7 plus 7 plus 7, 14 je le sais ça ne transforme pas ma vie si nous passons toute notre vie si nous passons toute notre vie sur la vérité qui ne transforme pas nous ne serons pas des héros que nous devrions être et les héros que nous devons devenir si nous parcourons la vie et toute la vérité que je veux c'est la vérité c'est la vérité de l'histoire nationale c'est la vérité des opinions des gens autour de moi et on peut en discuter on peut débattre mais cette vérité ne transforme pas la vérité que nous avons en Christ vous connaîtrez la vérité du ciel et cette vérité vous affranchira c'est cette vérité transformatrice que j'accepte que je crois et que je permets à cette vérité de contrôler ma vie c'est cette vérité qui transforme et qui vous conduit au ciel et il y a le courage constant le courage constant le courage constant rappelez-vous quand Dieu appelait Josué il dit sois fort et sois courageux il y a des gens qui sont sur le chemin des héros ils ont dit mais nous on n'a pas eu et toi tu veux aller là-bas ? personne n'a pu graver cette montagne et toi tu veux graver la montagne ? oui c'est là où je vais ! oui c'est là où je vais ! et on veut t'arrêter l'ancienne génération dit mais ce que nous n'avons pas pu faire la jeune génération ne peut pas et ne pourra pas et ils veulent nous arrêter mais quand tu as le courage le courage pas le passé le courage au présent le courage dans l'avenir le courage le courage perpétuel et constant dans ta vie le courage constant le courage constant le courage constant que tu n'abandonnes pas tu ne cèdes à rien c'est le courage c'est le courage c'est le courage qui t'amène au sommet des héros alors Goliath apparaît il s'enorgueillit il dit donnez moi un homme pour que je le fasse tomber non seulement lui mais toute la nation sera notre esclave tout le monde aime le courage par la vue ils ont perdu le courage les paroles qu'ils ont entendues ils ont perdu le courage par les sentiments qu'ils avaient dans le corps quand ils ont vu le géant ils ont perdu le courage ceux qui perdent le courage dans la vie parce qu'ils voient tu verras plus qu'assez il y a des gens qui perdent le courage à cause de ce qu'ils entendent ils entendront plus que suffisant ceux qui perdent le courage à cause de ce qu'ils ressentent tu vas ressentir plus que suffisant mais David a dit j'ai la confiance j'ai la conviction et le roi a dit tu ne peux pas les voisins ont dit tu ne peux pas et quand tu ne peux pas tu ne peux pas se multiplier dans tes oreilles il n'y a plus de courage mais David a gardé le courage il a dit d'accord tu peux aller alors il apparaît maintenant devant Goliath et Goliath l'a minimisé il l'a rabaissé c'est là c'est là en ce moment là que beaucoup perdent leur courage oh tel qu'il m'a regardé là tel qu'elle m'a regardé il m'a appelé zéro alors que j'aspire à devenir héros il dit viens je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel ils vont manger et il l'a maudit par ses dieux David a gardé le courage quelque soit ce que j'entends en route quelque soit ce que je vois en route quelque soit ce que je ressens en route quelque soit ce que je ressens en route j'ai confiance en mon dieu qui par qui j'ai vaincu le lion et l'ours il m'aidera aussi je suis sûr que vous connaissez l'histoire c'est comme ça David est devenu héros et c'est comme ça nous devenons des héros ne perdant jamais de courage ne perdant jamais de conviction ne perdant jamais de conviction ne perdant jamais notre confiance en Dieu le H c'est la guérison holistique la guérison holistique holistique veut dire complet total et complète quand on regarde notre corps quand on regarde notre corps si le cerveau a une maladie cela nous réduit nous diminue nous ne pouvons plus être faits ce que nous sommes censés faire si nos poumons ont des problèmes si nos poumons ont des problèmes on n'arrive plus à bien respirer ce n'est pas seulement une partie du corps qui a un problème ou une maladie cela nous désorganise maintenant quand ton esprit a des problèmes quand ta pensée a un problème quand ton homme intérieur est vaincu cette maladie de l'homme intérieur cette maladie de l'homme intérieur le malaise dans l'homme intérieur amène donc le désarroi dans ta vie mais celui qui nous a appelé est celui qui nous conduit il a la guérison holistique pour nous dans nos pensées il peut nous guérir dans nos esprits il peut guérir l'esprit brisé dans notre vie il peut guérir notre corps également peut être guéri c'est quand nous veillons sur toutes ces choses que nous faisons ces pas pour devenir des héros et tu n'es pas pressé un pas par moment un jour par moment un acte par moment un acte par moment progrès chaque jour avançant chaque jour pour atteindre ce niveau Dieu merci les autres nous ont dévancé comme Jacob il a passé par des détours c'est vrai mais finalement il est devenu Israël pensé à Jabez il est devenu il est devenu ce qu'il devrait devenir et il y a un Jérémie qui a dit je ne peux pas je ne suis qu'un enfant et le Seigneur dit arrête de dire ça ne parle plus ne parle plus comme tu parlais par le passé ne pense ne réfléchis pas avant et cesse d'agir comme tu agissais par le passé un nouveau jour a commencé que le zéro cesse de se plaindre et approche du 1 qui est intégral et il va devenir héros ton heure a sonné mon heure a sonné est-ce que tu peux répéter cela mon heure a sonné mon heure a sonné le Seigneur va le faire dans ta vie détourne-toi du passé focalise-toi sur l'avenir et donne ton coeur ta vie à Jésus et garde ta main dans sa main et il t'amènera te conduira au sommet veille 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 sur ce chemin et j'arriverai là-bas levons nous maintenant et parlons à Dieu et amenons tout ce que nous avons entendu à Dieu dans la prière et voyons comme nous allons veiller veiller jusqu'à parvenir au lieu que Christ nous réserve ça c'est le voyage le parcours du niveau 0 pour parvenir au niveau et cela a été expliqué clairement si j'étais à ta place j'allais oublier mes amis éviter les distractions et me focaliser sur Dieu pour cette transformation il est là et – Sous-titrage FR 2021